... Chers lecteurs de réalité, bonjour. Aujourd'hui, on est avec une invitée spéciale, Mme Moussila Saidi, si je prononce bien le nom de famille, directrice de l'IRMC. Bonjour, madame. Merci de nous recevoir et de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour, Fafri, et merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup. En fait, on va parler de l'IRMC, justement, compte tenu de ce qui se passe dans le Maghreb et l'imitation, que ce soit chez la jeunesse, en matière d'économie et tout. Nous allons voir ça parce que, comme nous le savons, l'Institut mène de nombreuses études sur le sujet. Donc, c'est l'occasion d'éclairer l'opinion publique. Tout d'abord, madame, si vous nous présentez l'apport de l'IRMC. En gros, c'est quoi sa mission principale ? Alors, l'IRMC, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, est une unité de recherche du CNRS qui est présente à Tunis depuis 1992. Il a compétence sur l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Alors, sa compétence et sa mission principale, c'est de proposer des recherches, comme son nom l'indique, sur le Maghreb contemporain du XIXe siècle à nos jours, par le biais des sciences sociales et humaines, c'est-à-dire la science politique, l'histoire, la géographie, l'anthropologie. Et ainsi, de pouvoir justement mener ces recherches en collaboration et en partenariat, bien évidemment, avec les universitaires de la zone. Et tout particulièrement, parce que nous sommes en Tunisie, et bien avec le soutien de nos collègues des universités de Tunis, sans lesquelles Tunis. de Tunisie, j'insiste, parce que nous avons des partenariats avec les universités de Sousse, de Kérouan, de Chendouba, de Sfax. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir collaborer, d'avoir des partenariats pour mieux comprendre cette histoire et cette situation du Maghreb depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours. D'accord. Et dans ce cas, quelles ont été les principales études que vous avez réalisées, leur objet, leur objectif ? Alors, nous avons... Alors, l'objectif, vous savez, nous, en sciences humaines et sociales, quand on est des scientifiques, on a pour objectif le savoir et la connaissance, la compréhension. Donc, c'est ça, avant tout, qui nous anime, clairement. Alors, plusieurs thématiques ont été à l'honneur à l'IRMC, qui a été créée, comme vous le savez, on vient de vous le dire, en 1992. Donc, des thématiques autour des questions politiques. Je renverrai, par exemple, aux travaux fondateurs de Michel Camus, qui a été le premier directeur de l'IRMC, travaux autour des questions de l'autoritarisme, par exemple. Mais des sujets aussi plus en prise avec les sociétés, sur la question des élites, ou bien encore la question des minorités. On a deux ouvrages autour des questions minoritaires, aussi bien l'un d'entre eux s'intitule « Être noir au Maghreb », ou bien quelque chose autour des questions des minorités sexuelles, ou encore des travaux qui vont porter sur la sociologie politique, le rôle des syndicats, le rôle des partis, mais aussi la question des élections. Donc, ou encore des questions religieuses. C'est vraiment tous les aspects des sociétés qui sont abordés à travers des programmes de recherche. Vous pourrez peut-être, si vous le souhaitez, développer les programmes que nous avons actuellement en cours à l'IRMC. On va y revenir, justement, parce qu'il y a deux questions intéressantes sur lesquelles nous aimerions revenir avant les études. Tout d'abord, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés pour mener ces études-là dans un contexte sanitaire aussi difficile. J'imagine qu'il y a eu pas mal de blocage, donc si vous nous en parliez un tout petit peu. Alors, c'est intéressant parce que je pensais que vous alliez me parler des difficultés que nous avons rencontrées avant 2011. Ça viendra. Pour pouvoir me voilà rassurant. Ça viendra. Alors, le contexte sanitaire. Alors, comme tout le monde, là, on est pratiquement, on va quasiment fêter dans quelques semaines, le début, la première année, un an après le début du confinement. Et quand il a été question d'être confiné en Tunisie, en tant que directrice d'un laboratoire, il y a une question qui m'a préoccupée. C'était celle de continuer à faire institut alors qu'on allait tous être séparés, on allait tous être chez nous. Et comment continuer à faire de la recherche alors qu'on était confinés ? Alors, dans ce cadre, j'ai proposé aux chercheurs de l'IRMC de réfléchir et de tirer profit, finalement, de cette situation extraordinaire, dans le sens premier du terme, qui sort de l'IRMC, en leur disant, mais voilà, on va tous être chez nous, essayer de réfléchir à partir des sujets qui sont les vôtres, à partir des disciplines qui sont les vôtres, sur ce qui va se passer pendant le confinement. Et à partir de là, les chercheurs, et alors, je leur ai dit, on ne peut pas faire du terrain comme on a l'habitude d'en faire. Donc, vous allez passer par d'autres manières de récolter de l'information et essayer de traduire ça dans des textes courts qui pourront peut-être, et une fois n'est pas coutume, pour un institut comme le nôtre, servir au plus grand nombre. Et c'est comme ça que cette préoccupation et ce souci que j'avais de pouvoir maintenir une équipe à distance a fait que pendant les deux mois de confinement, les chercheurs qui ont accepté de jouer le jeu ont travaillé de leur point de vue sur ce qui se passait pendant le confinement. Très vite, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces textes ? Pourquoi ne pas les publier ? Et là, je devais avoir 5-6 tests. J'ai pris contact avec Haaf Boujil, des éditions Nirvana, en lui demandant s'il serait intéressé par une publication, ce qu'il a accepté, et ça a donc donné naissance à l'ouvrage « Vivre au temps du Covid-19 ». Donc, quoi, les crises donnent naissance aux merveilles, comme on dit, je ne sais pas si c'est le bon proverbe. On en vient justement aux difficultés, parce que, comme nous savons, avant 2011 et après 2011, ce n'était pas pareil, sachant que les sujets que vous traitez sont parfois gênants. Donc, comment ça a été avant 2011 et comment ça a été après 2011, avec cette explosion des libertés ? Alors, avant 2011, moi, je n'étais pas présente, mais l'Institut a une mémoire. Et ce qui est certain, c'est que l'IRLC a pu, parce qu'il a cette particularité d'être une institution française placée sous l'autorité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc du ministère des Affaires étrangères françaises, mais aussi du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du CNRS, a pu bénéficier d'une certaine, on va dire, protection, d'être un lieu relativement épargné, parce que dans l'enceinte de l'IRMC, nous bénéficions, parce que nous sommes une emprise française, de l'extraterritorialité, donc ce qui a permis aux chercheurs de pouvoir continuer à travailler avec leurs collègues tunisiens. Donc, beaucoup de collègues tunisiens sont venus travailler dans l'enceinte de l'IRMC sur des sujets, il est vrai, sensibles, mais le travail a pu être poursuivi. Alors, je tiens quand même tout de suite à bien préciser que, bien sûr, nous sommes une emprise qui relève de l'ambassade de France, toutefois, la politique de recherche est complètement autonome, c'est-à-dire que nous ne répondons pas à des commandes du ministère ou de l'ambassade, mais bel et bien à un conseil scientifique et à un conseil de laboratoire qui décident des thématiques et des stratégies scientifiques à mettre en œuvre. Donc, oui, avant 2011, c'était très compliqué, et c'est donc pour ça, d'ailleurs, qu'on nous a placés ici à Mutuelle Ville, il fallait qu'on soit discret, il fallait qu'on soit enfoui, et finalement, je crois que ça a été l'opportunité pour l'IRMC de faire souche et d'avoir eu... Moi, je considère pour moi qu'une espèce de greffe a pu prendre parce que les collègues tunisiens ont été très proches de cet institut, ils l'ont fait vivre en partenariat avec les collègues qui venaient de France. Donc, ça, c'est avant 2011. D'accord. Juste un détail pour l'avant 2011, rapidement. Est-ce que vous avez été notifié pour certains travaux qui auraient peut-être, disons le mot, gêné le pouvoir en place, quelque chose comme ça ? Alors, comme je vous le disais, moi, avant 2011, je n'étais pas là. Bien sûr. Enfin, l'institut. À ma connaissance, non. À ma connaissance, les travaux ont pu être menés dans un cadre académique qui respectait justement les libertés académiques. D'accord. Et après 2011 ? Alors, après 2011, là, pour le coup, j'ai envie de dire, peut-être qu'avant 2011, on nous demandait plutôt d'être discrets. Donc, avant 2011. Et puis, rappelez, enfin, vous êtes très jeunes, mais rappelez-vous qu'avant cette période-là, Internet ne fonctionne pas de la même manière. Le Facebook Live que nous pratiquons aujourd'hui, tout ceci n'existe pas. Donc, il y avait peut-être peu de publicité qui était faite. En tout cas, la publicité était faite selon les moyens de l'époque. Donc, on n'était pas forcément très connus. Nous n'étions pas, par exemple, implantés en région avant 2011. Donc, il fallait travailler, c'est vrai, mais pas forcément avoir cette ouverture. À partir de 2011, alors, la Tunisie est devenue l'un des centres qui pouvaient attirer les chercheurs. Et beaucoup de chercheurs sont arrivés. Et toutes les thématiques ont donc pu apparaître, j'ai envie de dire, vraiment au très grand jour, dans le sens où ils ont bénéficié d'une véritable publicité. On constate, nous, à l'IRMC, en tout cas, depuis mon arrivée, on va dire depuis 2017, qu'on a un peu moins d'intérêt pour la Tunisie, du côté des chercheurs, parce qu'on a eu peu, beaucoup moins de chercheurs qui sont venus à Tunis. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, est-ce que c'est aussi le sens qu'on rentre dans quelque chose de plus, d'une normalité, et qui, la normalité, est aussi quelque chose de positif, dans le sens où, bon ben voilà, la Tunisie fait partie d'un paysage de recherche, comme bien d'autres pays. Donc, c'est une première interprétation. Et après 2011, on a pu, surtout depuis 2017, vraiment s'installer en région, de manière beaucoup plus importante, parce que la publicité était plus facile pour nous à effectuer. D'accord. Comme on l'avait dit au départ, qu'il y a pas mal de mutations, que ce soit sur le plan social, ça c'est avant d'en venir aux études de l'IRMC, donc les mutations sociales, économiques, disons aussi politiques au Maghreb, donc quelles analyses pouvez-vous faire de ces mutations-là, qui touchent notamment la jeunesse aussi ? Alors, c'est un très vaste sujet, vous imaginez bien que ça fait difficilement pour pouvoir vous répondre aussi de manière exhaustive. Alors, la jeunesse et la jeunesse tunisienne est absolument au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi d'ailleurs que, et c'est une tradition de l'IRMC, d'organiser ce que l'on appelle des écoles doctorales, qui sont tout simplement des séminaires pendant une semaine, dans lesquels on va réunir des doctorants, des étudiants, de manière à pouvoir leur apporter un soutien, notamment en méthodologie ou sur des questions thématiques. Donc, ça pour nous, c'est très important, qu'il y ait la formation des jeunes étudiants tunisiens, mais aussi algériens et libyens. Donc, ça c'est quelque chose de fondamental. Pour assurer cette formation, nous avons les chercheurs de l'IRMC, dont une grande partie est tunisienne. Donc, on s'appuie bien évidemment sur les chercheurs tunisiens, les enseignants de l'université tunisienne. Donc déjà, toutes les activités en direction de la jeunesse. Puis, nous offrons des bourses de recherche, nous assurons des accueils scientifiques. Nous sommes vraiment très présents avec eux. On est dans la formation. Donc ça, il y a déjà cette partie-là. Et comme nous avons aussi des doctorants et des chercheurs, de jeunes chercheurs qui viennent d'Europe, de manière générale, parce que finalement, nous sommes le seul laboratoire européen installé au Maghreb, ce qui fait que quand vous êtes italien, vous travaillez sur le Maghreb, sur la Tunisie, que vous venez ici, que vous êtes allemand, anglais, peu importe, ce qui permet d'avoir un véritable brassage et confrontation et mélange de cette jeunesse et studentine qui permet ainsi de créer un véritable réseau. Donc, ça, c'est la première chose. Après, la jeunesse est aussi, peut-être aussi un objet d'étude pour les chercheurs. C'est en ce sens que je pourrais éventuellement vous parler des sujets dans lesquels, effectivement, la jeunesse est prise comme objet d'étude. D'accord. Et justement, il y a un point très important avant d'arriver à votre... On va aborder un peu votre fin de mandat, donc le bilan et tout cela. En Libye, il y a un projet, si j'ai bien le nom, le programme La Jeune Recherche, c'est bien ça, en sciences humaines et sociales, un outil de développement au Libye. Au service de la Libye, oui. Voilà. Donc, compte tenu de ce qui se passe dans mon pays, si vous nous en parliez, c'est quoi l'objectif principal ? Alors, comme je vous l'ai dit, l'IRMC a compétences pour la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Et quand, dans mon programme de directorat, il me semblait important de pouvoir faire quelque chose en direction de la Libye, ce qui était très difficile, comme vous pouvez l'imaginer, depuis 2011. L'idée était double pour moi. La première, de se dire qu'on pouvait, à partir de l'IRMC, développer les études sur la Libye et développer les études avec les Libyens, ce qui, pour moi, était encore plus important. Donc, nous avons bénéficié d'un financement important du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français pour pouvoir former, justement, cette jeunesse et studentine libyenne, en particulier de deux institutions libyennes, que sont l'Université de Tripoli et l'Académie des hautes études de Tripoli. Nous avions déjà commencé, avant ce financement, par l'organisation d'un grand colloque international qui a eu lieu en juillet 2018. C'était le premier depuis plus de 20 ans sur la Libye et qui nous a permis d'inviter des collègues de cinq universités libyennes et des conférenciers absolument du monde entier. On a eu des conférenciers qui venaient des États-Unis, d'Angleterre, d'Italie, d'Amla, toute personne qui travaillait sur la Libye en sciences humaines et sociales. À partir de là, on a eu... Moi, j'étais partie en Libye. J'ai fait une mission en Libye pour rencontrer mes collègues libyens et une relation de confiance a été établie. Et dès 2019, on a reçu des étudiants libyens pour la formation en méthodologie des sciences humaines et sociales. On a refait ça en 2020 et cette année, dans la mesure où il n'était pas possible de faire venir ces jeunes gens, on a mis en place le premier MOOC de méthodologie, les sciences humaines et sociales en langue arabe. Donc, l'idée est de pouvoir développer notre coopération avec la Libye, avec nos partenaires, donc avec et sûr. D'accord. Et justement, on arrive à la fin. Donc, on va parler de votre bilan à la tête de l'URMC. Je sais que vous allez être exigeante, j'imagine, par rapport à vous-même. Donc, quel bilan pouvez-vous faire et quels seront les prochains projets de l'Institut pour la Tunisie compte tenu de toutes ces mutations également que nous pouvons observer dans notre propre pays ? Alors, moi, je vous parlerai davantage, puis alors, je suis historienne, je ne l'ai peut-être pas dit, donc il est pour moi très facile de prévoir le passé. Je ne peux pas prendre de risques. Je suis certaine de ce que je vais pouvoir dire parce que c'est dans le passé. Je dirais, pour ce qui concerne la Tunisie, plusieurs orientations ont pu être prises et je pense qu'elles vont durer. La première, c'était de se dire que l'URMC devait aller en région et notamment s'intéresser aux deux grandes universités de province que sont les universités de Sousse et de Sfax et s'ouvrir aux universités dites de l'intérieur que sont Kéruan et Jeanne-Douba. Là, pour moi, c'est très important parce que nous avions pu avoir un véritable ancrage entre ancrage à Tunis et solide. Il est ancien, nos partenariats continuent. Donc, c'était pour moi l'opportunité de pouvoir se dire « ça y est, à Tunis, on est bien stabilisés, on est bien installés, ouvrons-nous vers l'extérieur. » Donc, ça, c'était quelque chose d'important. Deuxième chose, il me semblait aussi qu'il était important de nous ouvrir à des publics peut-être plus larges et d'aller vers des publics qui ne nous connaissaient pas. C'est ainsi qu'on a mis en place les cafés itinérants de l'IRMC. Là, dans plusieurs villes de Tunisie, on est allés à Yadès, on est allés à Sfax, à Kérou, non, pas Kérou, en Sous, enfin, bref, dans le Kef, on est allés installer des cafés débat. Alors, on est toujours sur nos domaines. Un ou une jeune docteur tunisienne présentait dans un café sa thèse de doctorat qu'il venait de soutenir et était discutée par un chercheur confirmé de l'IRMC. Donc, ce dispositif-là qui entendait qu'aller hors les murs de l'IRMC et d'aller vers un public dans les cafés donc peut-être plus jeunes qui allait se sentir touché par certaines thématiques mais qui était toujours abordé par le biais scientifique. Ça a ainsi été possible d'avoir un café itinérant sur les questions de virginité à Gabès qui a rassemblé près d'une centaine de personnes dans un café sans que cela soit perçu comme une démarche qu'il voudrait provoquer. Non, parce que le biais est toujours celui de la science. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important. J'espère effectivement que cette idée de sortir de notre institut, d'aller dans des lieux où on ne nous attend pas est très importante. Troisièmement, je crois qu'il est aussi important et ça, c'est quelque chose que j'ai porté, la question de l'arabisation. Nous sommes dans le Maghreb francophone, certes, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier la réalité qu'un grand nombre de nos collègues et des étudiants sont aussi arabophones. Et pour certains, sont arabophones et anglophones ou principalement arabophones. Et il est important aussi de pouvoir aller vers ces publics-là et de faire connaître. Comment est-ce que le processus d'arabisation a été mis en place ? Alors, en direction, j'ai envie de vous dire, d'abord, de la formation pour des personnes qui viennent d'Europe pour qu'ils apprennent l'arabe et qu'on ne peut pas être un chercheur aussi sans maîtriser la langue du pays. Donc, on avait un stage annuel d'été qui existait à l'IRMC et qui avait deux ans en arrivée qui a été renforcé. Donc, c'est cinq semaines de cours à Tunis. Et puis, 2019, nous avons un stage annuel de langue arabe qui nous permet de recevoir des étudiants essentiellement en provenance des universités de France. Deuxième volet, nous avons un périodis qui s'appelle la lettre de l'IRMC. Au début des années 2000, il était en version bilingue et puis, à un moment donné, le bilinguisme a été arrêté. Donc là, nous avons remis en place des traductions avec l'édito qui est intégralement traduit en arabe mais aussi en anglais. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la question pour moi, le problème, c'est le monolinguisme. Ce n'est pas le fait de ne parler que le français est pour moi autant un problème en science que de ne parler que l'arabe. Ce n'est pas la question de se dire qu'on est monolingue en arabe. Quand on est monolingue en français et qu'on fait de la recherche, on est handicapé aussi. Il faut vraiment s'ouvrir aux langues et puis l'anglais qui est une langue aussi internationale de diffusion des sciences. Donc, les chapeaux, on a des résumés de tous les articles en langue arabe et j'espère bien évidemment que l'on pourra à terme avoir et recevoir aussi des articles complets rédigés en langue arabe dans notre lettre de l'IRMC. Ce processus d'arabisation est aussi mis en œuvre pour notre dernière publication « Vivre au ton du Covid ». L'ouvrage a été publié en juin 2020 en français. Nous sommes en train de finaliser la version en langara. Donc, j'ai envie de vous dire s'il y avait peut-être trois choses pour la Tunisie. Ce serait vraiment l'idée d'aller en région, l'idée de s'ouvrir vers des publics peut-être plus jeunes et qui n'ont pas l'habitude de venir vers nous. Donc, c'est à nous d'aller vers eux et la question de l'arabisation pour ce qui concerne la Tunisie. Écoutez, c'est très complet. Nous aurons sans doute d'autres occasions pour en parler puisque c'est très vaste. On ne peut pas résumer ça en quelques minutes. Pour l'instant, on vous remercie. C'était très complet. Justement, comme je vous l'ai dit, nous aurions d'autres occasions avant août prochain. Inch'Allah, pourrez évoquer les autres projets et tout cela. Bon courage. Vous souhaitez bon courage et on espère de vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Peut-être que vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez à l'IRMC. à l'IRMC. Sous-titrage Société Radio-Canada